Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. J'ai lu 7 livres récemment et je vous en parle tout de suite. Alors il y aura un peu de tout. Il y aura du Dostoyevsky, du Stefan Zweig, il y aura également du Youwa, du Barjavel, du Jamy et du Nocent. Je me prépare un petit thé, c'est un petit peu le rituel sur cette chaîne si vous me suivez depuis quelques vidéos. Et aujourd'hui, je vais me faire une tisane spéciale ventre plat. Dans cette tisane, il y a de l'aneth, du fenouil, de l'anis vert, du cumin et de la coriandre. Je rajoute seulement 2 cuillères à café de tisane et je vais laisser infuser pendant 10 minutes. On se retrouve tout de suite dans la bibliothèque pour parler des livres. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Medjnoun et Leila de Jamy. Alors Jamy, c'est un poète persan qui est né en 1414 en Afghanistan. Et c'était un des poètes les plus réputés du 15e siècle. Il était à la cour du sultan. Il a écrit plus de 87 livres. Et donc il a écrit Medjnoun et Leila qui est une histoire d'amour très populaire au Moyen-Orient et dans le monde arabe et même en Inde et au Pakistan. Et c'est une histoire en fait qui trouve racine chez les bédouins arabes du 7e siècle et qui vont la propager comme ça au rythme de leur voyage dans tout le Moyen-Orient et bien au-delà. Alors c'est l'histoire de Keïs qui tombe amoureux de Leila, sa cousine. Ce sont des bédouins qui voyagent beaucoup et en fait rien que ça ils vont avoir déjà du mal à se retrouver ensemble. Et leur campement bouge énormément donc c'est un frein encore supplémentaire à leur amour. C'est le récit tragique de deux amants qui ne pourront jamais vivre pleinement leur amour car il sera semé d'embûches. Leur famille s'y oppose donc on voit déjà à quel point le poids des traditions était important à l'époque puisqu'il suffisait qu'un père ou une mère ne soit pas d'accord ou même un oncle avec l'amour de son enfant ou de son neveu pour que le mariage n'ait pas lieu. Et donc tout ça va semer des tourments, des souffrances dans le cœur de ces deux personnes. Et ils seront extrêmement déçus, extrêmement malheureux. Ça m'a beaucoup fait penser à Roméo et Juliette évidemment, mais aussi à Tristan et Iseud parce que comme il y a beaucoup de freins et d'embûches à leur amour et qu'ils n'arrivent jamais vraiment à vivre pleinement leurs sentiments, ça m'a beaucoup fait penser à ces deux livres. Et il faut savoir aussi que Medjnoun et Leila a été une source d'inspiration pour Aragon lorsqu'il a écrit Le fou d'Alza. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Il se lit très facilement, il est intéressant d'un point de vue sociologique parce qu'il nous plonge dans une époque qu'on ne connaît pas forcément. Et j'ai bien aimé l'histoire, elle m'a parfois même révoltée parce que j'ai trouvé ça vraiment insupportable que deux personnes qui s'aiment ne puissent jamais en fait s'aimer. Voilà tout simplement. Donc je vous le conseille, il est très bien. On poursuit avec La nuit des temps de Barjavel. Alors c'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1968 et pour moi c'est un coup de cœur. Alors l'histoire se déroule en Antarctique. Des scientifiques ont entendu un signal qui vient des profondeurs de la glace. Et ils vont tenter d'atteindre ce signal en forant des kilomètres et des kilomètres de glace. Et là ils vont trouver une civilisation disparue depuis 900 000 ans sous la glace. Les scientifiques du monde entier vont affluer et tenter d'expliquer cette découverte. Et la planète entière va assister à cette exploration en direct à la télé. Alors les scientifiques découvrent un œuf en or qui renferme deux corps, celui d'un homme et d'une femme. Et un médecin, Simon, un médecin français va tenter de procéder au réveil des corps. Il va commencer par la femme qui se nomme Eléa et va tomber éperdument amoureux de cette femme. Alors donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'amour impossible entre Simon le médecin et Eléa. Parce que ce n'est pas réciproque en fait. Eléa est amoureuse de Païkan, l'homme avec qui elle vivait il y a 900 000 ans. Et qu'elle ne retrouvera jamais. Donc des deux côtés en fait, c'est un amour déçu. Alors c'est vraiment un roman qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Entre rebondissement, histoire d'amour, c'est jusqu'au bout en fait, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier mot en fait, on est happé par le récit. C'est vraiment un livre que je vous recommande, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment tout dans ce livre. De l'amour, du suspense, des rebondissements. Enfin voilà, génial. Un deuxième coup de coeur avec le septième jour de Yuwa, qui est un auteur chinois né en 1960. Alors dans ce livre, on va suivre la vie, ou plutôt la mort de Yang Fei, le personnage principal, qui vient de mourir dans une explosion et qui n'a pas de sépulture. Il va donc errer dans un entre-deux-monde, ce n'est ni le monde des vivants ni celui des morts. Et en fait, dans ce monde un peu particulier, il va recroiser toutes les personnes qui ont compté pour lui, de son vivant, et notamment son ex-femme. Et il va être surtout en quête de son père, avec qui il va vouloir avoir une explication, qui est mort aussi, et il va vouloir le retrouver et lui parler. Alors c'est vraiment un roman captivant, qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui vraiment nous emporte rapidement. Il est vraiment génial, incroyable. Et je l'ai dévoré, j'ai tourné les pages à une vitesse, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir davantage, il vaut vraiment le détour. Je vous le conseille fortement. Alors ensuite, j'ai deux Stéphane Zweig à vous présenter, 24 heures dans la vie d'une femme et le joueur d'échec. Alors on commence par le premier, donc 24 heures dans la vie d'une femme, qui va parler d'un scandale, en fait, dans une famille bourgeoise de la Côte d'Azur au début du XXe siècle. Une famille bien sous tout rapport, et en fait ça va être l'histoire de Madame Henriette, qui va s'enfuir avec un jeune homme, et donc ça se passe dans un casino, il me semble. Et elle va s'enfuir avec lui, et donc tout le monde va crier au scandale. Et notamment une femme qui va être vraiment outrée, mais en fait on va apprendre par la suite qu'elle est plutôt perturbée par cette histoire, parce qu'elle fait écho à ce qu'elle a vécu auparavant dans sa jeunesse. Donc on va suivre un petit peu les confidences de cette femme sur cette fougue amoureuse qu'elle a vécue il y a quelques années avant. Alors j'ai quand même préféré le joueur d'échec. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. En fait c'est l'histoire d'un homme qui va embarquer sur un paquebot, en fait c'est un génie des échecs. Il est mondialement reconnu, il est imbattable au niveau mondial. A côté de ça il est complètement idiot, mais dans son domaine il excelle. Et en fait dès qu'il va monter sur le paquebot, des rumeurs vont courir comme quoi il est à bord, et très vite des parties d'échec vont s'organiser. Et en face de lui il va y avoir un joueur qui va le défier, et qui a un niveau totalement remarquable, mais qui n'est pas un génie. Et on va apprendre en fait l'histoire de cet homme, comment il a appris à jouer aux échecs, et quel est son parcours. Et donc il a un parcours assez étonnant, puisqu'il a été incarcéré, enfermé, et il a réussi à piquer un petit manuel de jeu d'échec pendant son incarcération. Et c'est ce qui quelque part lui a sauvé la vie, parce qu'il l'a dévoré, il l'a lu de tous les sens, en diagonale, de long en large et en travers. Et ça lui a sauvé la vie, mais en même temps c'est dangereux pour lui de replonger là-dedans, puisque ça le replonge dans une époque de sa vie qui est très compliquée, et son médecin en fait lui recommande de ne plus toucher à un jeu d'échec. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce livre intéressant, c'est deux bonnes lectures que je vous recommande. Ensuite j'ai lu Les Nuits Blanches de Dostoyevsky. Alors c'est l'histoire en fait de deux âmes en peine. Tout d'abord il y a le narrateur qui est un homme très solitaire, qui erre dans les rues de Sainte-Pétersbourg un soir, et qui va tomber sur une jeune femme qui pleure, qui a vécu un chagrin d'amour. Et ces deux personnes vont discuter ensemble, vont se trouver des points communs, des affinités. Mais l'amour sera là encore à sens unique, puisque l'homme va tomber amoureux de la femme, mais elle cherche plutôt un confident, quelqu'un à qui se confier, raconter sa vie, discuter. Et malheureusement le narrateur lui voudrait bien plus que ça. Donc j'ai trouvé ce livre agréable à lire, sympathique. J'ai passé un bon moment, mais pour moi ce n'est pas vraiment un coup de cœur. Je pense que Dostoyevsky a fait beaucoup mieux que ça. Mais néanmoins, c'est une bonne lecture. Je vous le conseille quand même. Et on termine par Personne n'était jamais revenu de Maxence Nocent. Alors c'est un roman historique qui va parler d'un personnage qui a réellement existé, Ayuba. Il est né dans l'ouest du Sénégal, dans une famille musulmane très pratiquante. Et il est reconnu pour son intelligence et sa mémoire phénoménale. En fait sa vie va être bouleversée, parce qu'elle va passer de l'apprentissage de la science religieuse à l'horreur de l'esclavage, parce qu'à 30 ans il va être capturé et envoyé aux Etats-Unis en tant qu'esclave. Mais il reste très pratiquant et se cache dans les bois pour prier. Alors un jour, un enfant va lui jeter de la terre au visage alors qu'il est en train de se prosterner. Il va se sentir vraiment humilié, c'est vraiment la foi de trop et il va décider de s'enfuir. Mais il va être rattrapé, recapturé et mis dans un cachot pour le punir. Et en fait depuis sa prison, il va décider d'écrire à son père, qui est resté au pays. Il va lui raconter toute sa souffrance, toutes les horreurs qu'il a vécues depuis son départ. Et en fait cette lettre va être interceptée par un homme, un certain James Edward. et il va être vraiment touché par ce qu'il a écrit dans la lettre. Et il va décider de le racheter dans le but de le libérer et de le renvoyer auprès de son père au Sénégal. Alors j'ai bien aimé ce livre. Il y a quand même quelques longueurs, parfois c'était un petit peu ennuyant. Mais globalement j'ai trouvé ça très intéressant et surtout ce que j'ai aimé, ce qui m'a touchée dans le livre, c'est le respect, la droiture en fait dont fait preuve Ayuba. et qui vraiment fait de lui un homme sage et un grand homme. Et j'ai trouvé qu'il gardait toujours la tête haute malgré les mauvais traitements qu'il subissait et ça m'a beaucoup touchée. J'ai bien aimé ce personnage et c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, qu'il y en a certains qui vous ont donné envie de lire. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.